si vous voulez ce qui s'est passé en dordogne on a eu le phylloxéra qui est apparu à peu près en 1855 1855 on a les premières taches blanches dans les vignes en périgord qui est une très grosse région productrice de truffes de vins à l'époque pardon et donc 1870 le phylloxéra fait son oeuvre il ya quasiment plus de truffières plus de vignes et donc il ya une énorme exode rural qui concerne environ 400 mille familles et une famille à l'époque c'était pas deux trois personnes c'était beaucoup plus que ça donc voilà c'est compliqué on sait déjà plus trop quoi faire et il ya donc mon trisaïeul le docteur pradel qui à l'époque était donc le médecin des pauvres puisque bon les gens n'avaient vraiment pas d'argent donc si vous voulez lui il s'est passionné pour la truffe très tôt parce que déjà à l'époque il y avait des truffières sauvages on va dire qui poussait sur le bord de vignes donc qu'est ce qu'il a eu il a eu l'idée de faire des plans et donc avec son côté scientifique il a certainement aidé à dans le raisonnement bon c'était aussi un très très bon observateur il a commencé à planter des truffières avec un succès phénoménal donc il a un petit peu incité tous les gens à faire comme lui et là et la dordogne est devenu un département producteur de truffes sa particularité de cette truffe c'est une truffe qui est très parfumée évidemment si elle est ramassée mûre c'est une truffe de 5 6 grammes de truffes vous parfume des oeufs brouillés si si elle est super parfumée donc c'est une truffe qui est je vous dis à des arômes très 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 subtil très 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 agréable et voilà voilà top 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 on va voir la récompense très bien Ah c'est belle, mélano. Alors voilà, on voit bien la chair et ça c'est important pour moi de voir l'intérieur de la belle marbruure, là on voit bien c'est bien véné, petite marbruure bien fine, gris, noir. Alors c'est laissant, waouh ! C'est vrai, pas même terroir, pas même arbre sûrement. Ouf, ça c'est la vraie truffe, c'est ce que je recherche. Donc je vais vous faire une brouillade à la truffe, une brouillade à la truffe, il faut de la belle truffe, je l'ai déjà, il faut des œufs, il faut de l'huile de truffe, éventuellement si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas en mettre, mais moi c'est ma fabrication. Donc c'est de l'huile de tournesol où je mets 70g à 100g par litre et je fais une macération de 15 jours en fait, voilà. Et après j'enlève la truffe et je la réutilise. Voilà, d'accord ? Donc on va casser les œufs. Voilà. Donc je mets une petite lichette d'huile dedans, pour parfumer, ça fait 4-5g à peu près. Et après, je vais choisir ma truffe, celle qui sent bon là. Ça c'est une mandoline à truffe, tout simplement, qu'on règle avec le petit, voilà. Et la truffe, étant donné que c'est des champignons, c'est considéré comme un champignon, mais c'est des spores en fait. Comme c'est des spores, plus on râpe fin, plus le parfum explose. Donc voilà, donc là il faut mettre à peu près entre 12 et 15g de truffe. Donc on fait plein de petits copeaux comme ceci, et maintenant je vais mettre la râpe B. Alors, une petite mandoline, bien bien fine, et je vais vous dire, elle sent parce que j'en prends plein de l'arène. Alors, je vous fais confectionner la brouillade, donc ma casserole froide, ma petite calotte, je sale et je poivre au moment, c'est très important, parce que la brouillade, elle peut attendre. Et si vous salez, vous poivrez, l'œuf tourne avec le sel. Donc, voilà, et là je vais sur le feu. Donc là je vais sur le feu, il faut que ça chauffe par-dessous. Alors, au départ, ça paraît long, comme la casserole est froide, mais une fois qu'elle est chaude la casserole, ça va très vite. Et une fois que ça brouille bien, je reverse ma brouillade dans ma petite calotte qui est à côté de moi, et ça va stopper la cuisson en fait. D'accord, ça va stopper la cuisson, et après, on vérifie si elle est assez salée et si elle est bien, s'il y a assez de truffes, et après je la dresse dans l'assiette. Alors, on remue doucement, ce qui est important. Il ne faut pas remuer comme ça, comme quand on fait une crème. Voilà, on remue doucement, bien dans les angles, comme ça, voilà. Ça y est, ma brouillade est cuite. Voilà, vous voyez, c'est très souple. Voilà, ma brouillade est prête. Donc voici la brouillade, qui est très souple, vous voyez. Il faut une brouillade, il faut que ça soit très souple. C'est pour ça que je la fais dans une casserole froide, doucement, et dès que ça brouille, dès qu'elle commence, il y a un tout petit peu de mousse, on arrête la cuisson. Et la brouillade, on la verse dans la calotte, où elle est probablement qu'on a battu les œufs, et ça stoppe la cuisson en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de… c'est naturel. Vous mettez juste un petit peu d'huile quand même. Oui, l'huile de truffe que je fabrique. Votre huile truffée, que je fabrique, voilà. Ça donne du parfum en plus. Donc ça reste toujours avec une texture mousseuse. Mousseuse un peu et souple. Voilà, très souple. C'est ça qui fait un petit peu aussi… Et ça cuit rapidement. Ça cuit rapidement, vous avez vu. Même pas deux minutes. Oui, voilà. C'est… Bienvenu Truth… Bienvenu. Bienvenu… Bienvenu… Sous-titrage ST' 501